... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreille. A l'appel des syndicats, des commerçants ont décidé d'observer ce vendredi une journée dite marché noir pour exiger la satisfaction des points inscrits dans leur plateforme revendicative. Une de nos équipes a fait le tour de certains marchés de la capitale pour justement constater l'effectivité de ce modeur de grève. Le constat signé Yusuf Haidera et Ibrahim Hidé. Ici, nous sommes au marché Boncaneï, un des marchés très animés de la ville de Niamey. Mais à cette matinée du 27 janvier 2023, c'est le silence qui a envahi le marché. Toutes les activités sont aux arrêts. Du côté du grand marché de Niamey, c'est la même ambiance. Les boutiques sont fermées et les allées, d'habitude bondées de clients, sont désertes. Cet état de fait est consécutif au mot d'ordre conjointement lancé par trois syndicats, à savoir celui des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, le syndicat national des agents de transit et l'association des délégués des commerçants des marchés du Niger, appelant à l'observation d'une journée dite « marché mort ». Quatre points sont inscrits sur leur plateforme revendicative. Le principal point concerne la facture certifiée. Nous avons demandé l'accélération du processus de convention, du protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement le 30 septembre passé. Voilà ce qu'on a débanné. On n'a pas à demander au gouvernement de nous emballer les cieux ou la terre. Voilà ce qu'on a demandé. Et cela est simple, c'est comme un claquement de doigts. Ça peut se faire. Voilà notre combat. Nous sommes en train de faire ça à notre âme et conscience et nous avons confiance en nos militants. Donc en ce sens, il ne faut pas penser que nous sommes les gens de syndicalistes là, qu'on peut appeler et payer leur dignité. Notre dignité n'a pas de prix. La seconde revendication concerne la suppression de l'incivisme fiscal prélevé au niveau des cordons douanés. Nous avons demandé également la suppression pure et simple de l'incivisme fiscal au niveau du cordon douané qui n'est nullement pas un document douané. Vous comprenez ? Ils sont en train d'observer pensant que ça ne va pas marcher. Et ils sont en erreur. Parce que le réveil syndical, c'est pas n'importe comment. Ils savent, parce qu'ils ont fait le syndicalisme avant nous, ils savent c'est quoi un réveil syndical. Il ne faut pas regarder, les gens sont en train d'observer et continuer. C'est parce que nous voulons la paix dans ce pays. Et maintenant, s'ils continuent à faire le même entretiennement qu'ils ont l'habitude de faire, nous allons faire le même processus. Nous allons déposer dès lundi, imprévu, et continuer la même chose. Si eux n'ont pas pitié pour eux, nous n'avons pas pitié pour eux aussi. Nous n'avons plus. Nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets. Hormis ces deux principales revendications, les syndicats initiateurs de ce mouvement de grève dit marché mort ont aussi exigé le respect du délai de 45 à 92 jours avant toute application d'une décision administrative. De même, ils ont exigé le départ du directeur général de la SOCOGEM. Le réseau panafricain pour la paix, la paix, la démocratie et le développement, le REPAD, a rendu public à cet après-midi à son siège une déclaration de presse. Elle est relative à l'incarcération du coordonnateur national du REPAD et surtout d'exiger sa libération. Le résumé de cette déclaration avec Mohamed Alpha et Siraj Mouma. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le REPAD, s'est dit étonné de l'incarcération du coordonnateur du réseau Abdoulaye Seydou à la prison de haute sécurité de Kolo. Selon le REPAD, cet état de fait est inexpliquable. La surprise fut la nôtre de constater la volonté manifeste de la police de prendre mani militari, le camarade Abdoulaye Seydou, sur ordre, dit-elle, du procureur de la République, sans aucun mandat. Ce n'est qu'après l'échec de cette tentative qu'une convocation lui a été remise pour se présenter au cabinet du procureur de la République, sans même qu'il soit entendu par le procureur un nouveau dossier ficellé et introduit auprès du président du tribunal, qui a aussitôt saisi le doyen des juges à cet effet. Ce dernier, qui a reçu le camarade Abdoulaye Seydou en présence de ses avocats, lui a notifié le chef d'acquisition de complicité d'incendie sur le site de Tamou. Le REPAD a dénoncé le harcèlement, l'intimidation et la mauvaise gouvernance qui animent le régime de la Renaissance. Constate avec amertime que de 2017 à nos jours, une stratégie bien connue contre les acteurs de la société civile qui dénoncent et alertent les cas de détournement des données publiques, de mauvaise gouvernance, de violation des droits humains, font systématiquement l'objet de harcèlement, d'intimidation et d'incarcération avec, comme chef d'acquisition, complicité d'incendie volontaire. Le REPAD s'est dit plus que jamais déterminé pour la défense des acquis démocratiques du Niger, surtout de se mobiliser pour une justice équitable et indépendante. Réaffirme son engagement à continuer sans relâche aux côtés des populations de son combat pour la démocratie, la bonne gouvernance, le respect du principe de la séparation de pouvoir, le respect des droits humains, la souveraineté et la dignité du peuple. Exige le départ sans condition de toutes les bases militaires étrangères sur notre territoire et apporte son soutien au FDS dans leur noble mission de défense et de sécurisation de l'intégrité du territoire national. Condamne le refus des autorités judiciaires de délivrer des permis de communiquer à toute personne, même ses collaborateurs, même ses frères et soeurs, en dehors de ses parents biologiques et de son épouse, en violation fragrante de son droit de recevoir des visites. Le REPAD a demandé à ses militants de rester sereins et vigilants tout en exigeant la libération de Abdelhaï Saïdou purement et simplement. Le ministre en charge de l'élevage, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un pont de presse. Il est relatif à l'état des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales les plus représentatives au Niger. D'autres détails dans ce compte-rendu. Le ministre porte-parole du gouvernement s'est livré à un exercice traditionnel à travers ce pont de presse. Dans celle-ci, il a fait la genèse du processus des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales représentatives. Le 19 janvier, le président de la République en personne avait reçu les centrales syndicales après le processus de discussion. Après ces deux rencontres importantes, le ministre de l'Emploi, le président du comité interministériel, a convoqué les différentes centrales pour capitaliser les résultats des échanges avec le Premier ministre, le président de la République, pour déboucher sur un protocole. C'est à cette occasion que, malheureusement, un des partenaires, en l'occurrence l'ITN, a fait le choix de se retirer, le prétextant qu'ils ont eu à déposer un préavis de grève et que pour eux, il s'agissait de discuter de leur préavis. Le porte-parole du gouvernement est aussi à revenir sur les différents points de revendication des différentes centrales syndicales. C'est la question de la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. Je voudrais à ce titre déjà dire que le gouvernement a instruit et toutes les dispositions ont été prises au niveau particulièrement des ministères concernés. A la date d'aujourd'hui, le gouvernement a payé 3,103,780,958 francs CFA aux travailleurs. Sur la base, bien sûr, de l'engagement qu'il avait pris de payer chaque mois 300 millions de francs CFA, il faut ajouter également qu'il y avait un autre sous-point, c'est le rappel des salaires. Là également, 4,129,543 francs ont été pris en charge conformément aux engagements du gouvernement. Saillissant de l'engagement du président de la République, le ministre porte-parole du gouvernement a rassuré les centrales syndicales. Je pense que ce n'est pas rien. Lorsque le premier magistrat du pays prend en charge les discussions à ce niveau-là, je pense que c'est une grande avancée. Il faut saisir cette perche, il faut saisir cette volonté du gouvernement pour poursuivre les négociations. Au cours de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement a rappelé la disponibilité du gouvernement à travailler et discuter avec les centrales syndicales représentatives. Ce point de presse intervient après l'intervention du ministre de l'Emploi sur la télévision nationale sur la même question. Il se déroule également 24 heures après la grève de 48 heures observée par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. La police judiciaire a démantelé deux groupes de Malfra qui opèrent dans la ville de Niamey. Le groupe constitue donc de cinq personnes, toutes les nationalités nigériennes, spécialisées dans le vol en réunion à main armée au niveau des stations, services et magasins dans la ville de Niamey. Quant au second groupe, il est composé de 12 personnes de six nationalités spécialisées dans l'escroquerie par un moyen de cybercriminalité à travers une communication téléphonique. Ces présumés Malfra ont été présentés ce matin à la presse en présence des responsables du parquet Boubou Karamadou et Ibrahim Ousman pour le résumer. Cette première bande est composée de cinq individus, tous de nationalité nigérienne spécialisés dans le vol en réunion à main armée dans la ville de Niamey au niveau des stations, services et magasins. Comme mode opératoire, ces présumés Malfra agissent généralement à trois sur une moto cassia sans plaque d'immatriculation et appuyés d'un véhicule de marque Toyota à bord duquel se trouvent les deux cerveaux de la bande dont un ancien agent des forces de défense et de sécurité suspendu de ses fonctions pour faute grave. Après avoir repéré leur cible, ils attendent des moments propices, c'est-à-dire des heures tardives la nuit, 3h à 4h du matin où ils vont se présenter comme étant des clients ou complices et c'est au moment où ils sont en train d'être servis qu'ils commettent leur forfait en braquant les victimes, les contraignant à leur remettre leurs recettes et leur téléphone portable avant de fuir. Entre temps, le véhicule que nous avons parlé plus haut est garé à un endroit un peu loin du lieu de braquage et prêt à intervenir en cas de besoin. Les investigations menées ont aussi révélé qu'ils sont présumés auteurs de plusieurs vols à l'arrache avec armes blanches portant sur des sacs à main et des téléphones portables. Les perquisitions effectuées au domicile de ces mises en cause ont permis de découvrir divers matériels avec lesquels ils opèrent leur forfaiture. Quant à la deuxième bande, elle est composée de 12 cybercriminels, d'un saint Camerounais, deux Béninois, deux Nigériens, un Ivoirien, un Burkinabé et un Ghanaien spécialisés dans l'escroquerie par un moyen de communication téléphonique à travers les simulacres d'offres de marchés d'épices bio ou de miel naturel. Ces présumés cybercriminels opèrent en bande organisée, chaque membre a un rôle à jouer. Il y a parmi eux, un qui se déguise en fou, en impécuté, dont le rôle consiste essentiellement à fouiller les poubelles des administrations publiques ou privées, les dépotoirs des gares routières pour ramasser des documents administratifs permettant à la bande d'avoir des informations concernant leurs victimes. Une fois ces données recueillies, elle est ciblée une victime. à laquelle elle reçoit donc qu'on va appeler pour lui proposer un marché. D'abord, ceux qui vont appeler, tous ceux qui sont dans la chaîne en dehors de la victime font partie de la bande, c'est entre eux, il n'y a pas une personne externe. Une fois ces informations ou ces contacts établis entre la victime et la personne qui va produire ces produits-là, c'est la conclusion d'un marché d'achat et de transport. Puis la victime va envoyer de l'argent pour l'achat et le transport. Une fois l'argent envoyé, plus de contacts entre la victime et la chaîne. De son actif, cette bande a causé un préjudice de 300,928,000 francs CFA à ses victimes. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis de découvrir une vingtaine de portables téléphones, des faux documents nigériens et étrangers et plusieurs autres matériels et une somme de 381,000 francs CFA. Présent sur les lieux, le procureur près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a tenu à féliciter et encourager les éléments de la police judiciaire pour cet exploit. Face à cette situation, la police en appelle à la vigilance et à la collaboration de la population. Autre aspect de cette édition, la Fondation Bank of Africa a procédé ce matin à la remise des clés du pavillon des consultations externes à l'hôpital national de Niamey. Cette action de générosité permettra de renforcer les capacités d'accueil de l'hôpital national de Niamey. Retrouvez-vous une fois de plus Boubou Karamadou, cette fois-ci sur les images de la télévision nationale. La présente cérémonie marque la remise officielle des clés du pavillon des consultations externes au profit de l'hôpital national de Niamey. Ce don destiné à renforcer les capacités de l'hôpital s'inscrit dans ses multiples actions réalisées en 2022 par la Fondation Bank of Africa dans ses domaines prioritaires d'intervention que sont la santé et l'éducation. À travers ce geste d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA, il s'agit pour la Fondation de soutenir des acteurs dynamiques engagés que sont les personnels de santé, mais aussi de saluer et d'appuyer les efforts inlassables du gouvernement pour offrir des points de qualité à la population. Monsieur le directeur général de l'hôpital national de Niamey, en vous remettant ces clés, la Fondation Bank of Africa n'a aucun doute de bon usage comme fera votre noble institution. Cette action de générosité mérite d'être magnifiée car selon le directeur général de l'hôpital national de Niamey, malgré les appuis considérables des autorités et des partenaires techniques et financiers, l'hôpital est confronté à une pénurie de ressources humaines, financières, mobilières et matérielles. En effet, l'hôpital national de Niamey est astreint de manière chronique à une insuffisance des infrastructures médicaux et en particulier un box pour les consultations externes. Ce nouvel ouvrage vient à point nommé car il va permettre d'augmenter les capacités d'accueil du service de consultation externe, complément indispensable des services des urgences médicales et chirurgicales qui sont souvent surchargées. Formation sanitaire de cinquième niveau de référence, l'hôpital national de Niamey avec ses 100 ans d'existence reçoit le plus de patients au quotidien venus de Niamey et des régions environnantes. Ces infrastructures et matériels techniques nécessitent une mise à niveau, a reconnu le ministère en chef de la santé publique. Le box de consultations externes, fruit de la coopération entre l'hôpital national de Niamey et l'organisation ouest-africaine de la santé, vient de voir ses capacités renforcées grâce au concours de la Fondation Bank of Africa. L'extension en hauteur du bloc de consultation externe réalisée par la Fondation BOA et mise gracieusement à la disposition de l'hôpital national de Niamey, vient à point nommé. En dehors de son devoir sociétal, la Fondation Bank of Africa oeuvre dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation. Un budget de plus de 100 millions de francs CFA a été débloqué pour la construction, la réfection et l'équipement en matériaux définitifs des salles de classe dans plusieurs localités du pays. Et dans le domaine de la santé, plusieurs actions ont été entreprises dans le but d'améliorer les conditions de santé de la population. Le directeur de la planification familiale a procédé ce matin à l'ouverture de l'atelier de validation du rapport sur le suivi de mise en oeuvre des engagements FP 2030 du Niger. C'était en présence de tous les acteurs concernés. D'autres précisions dans ce reportage. C'est un travail de près de 8 mois que les acteurs de la santé, branches planification familiale, se sont retrouvés pour ensemble échanger, étudier et apporter des amendements à travers le présent atelier de validation du rapport The Motion Tracker sur le suivi des engagements FP 2030 du Niger. Le coordinateur The Motion Tracker explique le processus du rapport The Motion Tracker. Le Motion Tracker, c'est un outil de suivi des engagements qui est introduit ici en Afrique de l'Ouest, notamment au niveau des pays, 9 pays du partenariat de WAGA pour faire le suivi de la mise en oeuvre des engagements. C'est-à-dire savoir par exemple du niveau de départ à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé dans la mise en oeuvre ? Qui est-ce qui a fait quoi et comment ça s'est passé exactement ? Pour sa part, le directeur de la planification familiale a rappelé les engagements du Niger dans le domaine au nombre de 6 repartis en 3 catégories. La première catégorie concerne bien entendu les engagements politiques avec deux engagements phares. L'engagement 1 intitulé « Rehausser le taux de prévalence contraceptive moderne de 21,8% en 2020 à 29,3% en 2025 et à 36,8% en 2030. » L'engagement 2, « Renforcer la gouvernance de la mise en oeuvre par la création d'un comité interministériel de pilotage dans le plus bref délai. » La catégorie 2 concerne les engagements programmatiques. La troisième catégorie des engagements concerne l'engagement 5. Après donc la validation du présent rapport, le Niger va désormais disposer des données fiables sur le niveau de mise en oeuvre des engagements FP 2030 du Niger. Il sera également transmis à qui du droit ? Le NG plan international avec la participation de la jeunesse, les acteurs œuvrent dans le domaine de la lutte contre la déscolarisation de la jeune fille et les chefs du canton des différentes communes de la région de Maradi a organisé une table ronde pour discuter sur la mobilisation des ressources pour le maintien des jeunes filles à l'école. Samira Ali Maïda pour le compte rendu. Acte jeunesse, acteur de développement dans l'amélioration des conditions des filles, chef de canton des différentes communes de la région de Maradi, tous réunis autour d'une table ronde pour l'allocation de ressources supplémentaires en faveur des jeunes filles et de leur maintien à l'école organisée par plan international dans la région de Maradi. Nous devons avoir la pleine participation des jeunes. Nous sommes en train de vouloir changer leur avenir positivement, mais ils doivent d'abord être conscients qu'il le faut, conscients qu'ils doivent acquérir une bonne éducation pour changer leur avenir et ils doivent être avec nous. Les jeunes pour plan international ne seront plus des simples bénéficiaires, ils seront des acteurs du changement. Les jeunes participeront du montage de nos projets jusqu'à leur exécution et leur évaluation. Et ce sont ces jeunes qui vont nous dire si nous répondons réellement à leur attente, si nous nous réellement ils se retrouvent dans ce développement dont on parle. L'ONG plan international dans ses projets a toujours placé la jeune fille au centre, surtout dans le respect des droits des enfants et dans la lutte contre la scolarisation de la jeune fille. Nous avons moins de 8% des enfants à la fin de l'étude primaire qui ont des compétences suffisantes en lecture et en calcul. Nous devons donc agir pour avoir une jeune jeunesse bien formée, apte à porter le développement de ce pays. Je voudrais à ce stade de mes propos affirmer mon engagement à soutenir cette noble cause. Féliciter et encourager le plan international pour ses initiatives et son assistance humanitaire. Au cours de cette table ronde, il sera question de discuter sur la mobilisation des ressources pour le maintien des jeunes filles à l'école. Un forum sur la représentation des filles dans les médias ainsi que l'impact de la culture et religion sur les jeunes filles est également prévu. L'espoir dans cette édition débute ce matin à la Gendarmerie nationale du programme annuel 2023 des activités physiques et sportives organisées par la Direction des Rélations publiques de l'information et des sports. C'est le général de corps d'armée, Lawal Shukou Kore, recommandant de la Gendarmerie nationale, qui a procédé au lancement officiel de ces activités. Ousse Nansumi, pour le résumer. C'est par un football militaire que la Gendarmerie nationale a lancé ses activités physiques et sportives au titre de l'année 2023. A l'occasion, le directeur de l'information des relations publiques et des sports a fait la jeunesse des activités physiques et sportives de l'année écoulée. Une saison qui a été riche en activités à raison de l'attention toute particulière que le commandement porte à la pratique de ces activités sportives au sein de la Gendarmerie nationale. C'est ainsi que, tout au long de l'année 2022, les unités et services de la Gendarmerie nationale se sont retrouvés dans des compétitions sportives du ressort de la dérivative et récréative de nos activités physiques et sportives. On peut citer, entre autres, le relais dix fois mille mètres des nommés coupes du commandant de Légion numéro un de Niamé, la course marche pédestre, le cross cinq kilomètres et huit kilomètres de cohésion qui a bouclé l'année 2022. Au regard de ceux qui précèdent et surtout pour consolider ces acquis, la direction de l'information des relations publiques et du sport, conformément à ses attributions, établit un programme annuel des activités physiques et sportives approuvé par le commandement dont la cérémonie de son lancement nous réunit aujourd'hui. Programme comportant des disciplines individuelles et collectives sera exécuté tout au long de l'année 2023. Pour le général des corps d'armée, le recommandant de la gendarmerie nationale, c'est une joie immense pour la tenue de ses activités, devenue une tradition pour eux et qui renforce le lien inter-unité et inter-arme des forces de défense et de sécurité. Je me réjouis de l'intérêt que vous accordez à la cohésion et à la fraternité entre les forces de défense et de sécurité en vous joignant à nous pour qu'ensemble nous célébrions ce qui est désormais une tradition pour la gendarmerie nationale, à savoir le sport de masse de fin de mois. C'est donc l'occasion de vous exhorter à faire de la pratique du sport une exigence professionnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais de l'entraînement physique, militaire et sportif, un impératif pour le personnel de la gendarmerie nationale. Éléments essentiels dans la vie de tous militaires, ces rencontres sportives qui viennent d'être lancées seront des moments de retrouvailles et de fraternité entre personnels de la gendarmerie nationale. A Oran en Algérie, le Menachan fin prêt pour son match de quart de finale contre les Black Stars du Ghana ce samedi au stade Olympique d'Oran. A quelques heures donc du match, le sélectionneur national du Niger et les joueurs affirment être prêt à relever ce nouveau défi dans cette compétition. Envoi spécial Blasim Amadou depuis Oran en Algérie. Les faces du groupe désormais dans le passé. Le feuilleton Cameroun tourné place à présent un autre défi à relever pour le Menachan national, les Black Stars du Ghana. Pour ce quart de finale, Haroun Nadoula et ses protégés sont enfin prêts pour le combat. « Cette qualification, ça a permis au groupe de se relâcher. Mentalement, vraiment, il y a une satisfaction qui est là. Maintenant, il faut vite la gérer et penser aux étapes à venir. Ils ont livré deux matchs. On va se concentrer sur ce qu'ils ont été capables de mettre dans ces deux matchs contre le Souda et contre Madagascar. S'inspirer pour éventuellement élaborer une stratégie et même pouvoir les contenir et éventuellement passer ce cap. « En 2011, déjà, on était à ce niveau. J'espère qu'on a une ambition de faire un pas en plus, sinon deux pas, pour ne pas aller jusqu'au bout. En tout cas, on va y croire et on va mettre les moyens qu'il faut. On va prier que les dieux soient avec nous. » Mobilisés autour de l'équipe nationale, les supporters nigériens renouvellent à nouveau leur confiance à Tanja et ses coéquipiers qui affirment être conscients de la tâche qui les attend. « Le moral est haut. Le moral est haut. Et on est concentré pour les matchs de samedi. Inchallah. On va faire tout notre possible pour se qualifier en début de finale. Encore tous nous engager. Déjà, tout le monde est concentré pour les prochaines mois de samedi. On aura besoin de tout un chacun. Et on aura besoin d'un autre supporteur aussi pour nous soutenir jusqu'au bout. » Ils sont là aussi pour encourager et pousser le Ménachan à la victoire. Eux, ce sont les anciens internationaux nigériens, en leur tête, Mohamed Chikoto. « Ce jeune-là, moi je dirais, ce jeune-là, si vous vous souvenez, en 2011, on l'avait fait jusqu'à un cadre final. Face au Soudan, on a perdu le tir au but. Et on était deuxième de la pôle. Ces jeunes-là sont sortis premiers de la pôle. Et là, ils ont besoin d'un soutien des anciens pour qu'ils puissent avoir encore plus de confiance, pour donner plus sur le terrain. » Le Ménachan veut encore inscrire son nom dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations après Soudan 2011, où le Niger a atteint le stade des quarts de finale. Le Ménachan veut maintenant atteindre le dernier carré de cette compétition. Ça passera forcément par une victoire ce samedi contre le Ghana. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la réduction demain, échale à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada